Donc nous avons vu comment dessiner les formes prédéfinies, maintenant nous allons voir comment les modifier. On va pouvoir donc les modifier grâce à l'outil flèche blanche et également à l'outil plume qui va nous permettre d'ajouter ou de supprimer des points. Donc l'outil flèche blanche se trouve dans la palette des outils, se trouve en haut, il y a la flèche noire raccourci clavier V et la flèche blanche raccourci clavier A. Je vais sélectionner la flèche blanche. A ce moment-là, si je clique sur une forme, vous voyez ici, là c'est un rectangle. Donc il y a 4 points. Il y a un premier point ici, un deuxième point là, un troisième point ici et un autre, un quatrième ici. Si on regarde par défaut ici, j'ai cliqué, le point est blanc. L'intérieur du point est blanc. Ce qui peut arriver, c'est que tous les points sont bleus. Si les points sont bleus, en fait, c'est qu'ils sont sélectionnés. Quand ils sont blancs, c'est qu'ils ne sont pas sélectionnés. Si je clique sur un point, vous voyez, maintenant il passe en bleu, contrairement à celui-là. Et je vais donc pouvoir avec l'outil flèche blanche, attention d'être bien avec l'outil flèche blanche, le déplacer. Si je clique, je garde le doigt de pied sur la souris, je vais pouvoir déplacer ce point, vous voyez. Je vais pouvoir également déplacer deux points. Je clique sur un point, j'appuie sur Shift, je maintiens Shift et je clique sur le deuxième point que je veux. A ce moment-là, ces deux points vont rester identiques entre eux et le logiciel va recalculer la trajectoire avec les autres. Si je ne veux plus qu'un point, cette fois, je clique à l'extérieur, ça a tout désélectionné, je vais revenir sur le point qui m'intéresse, comme ceci. Et je vais pouvoir faire la même chose, sur toutes les formes, toutes les formes prédéfinies que j'ai dessinées, je vais pouvoir les modifier. Vous voyez, par exemple ici, si je voulais avoir une branche d'une étoile plus haute, comme ceci. Ce qu'on peut faire également, je vais vous montrer, je vais le faire exclusivement sur un cercle. Je prends l'outil prédéfini, je dessine un cercle en appuyant sur Shift, et le cercle est constitué de quatre points. Vous voyez là, les points sont bleus, ils sont tous bleus, donc si je clique sur un des points, tout va bouger, parce que tout est sélectionné. Moi, ce que je veux, c'est par exemple, ne bouger que ce point-là. Je vais cliquer dessus, si on regarde, ce point est bleu, contrairement aux autres. Je clique, je le descends. Donc là, en fait, on va pouvoir déplacer le point. Et on retrouve dans les courbes. Dans chaque courbe, en fait, il y a des tangentes. Les tangentes qui sont là. Ici également, il y a des courbes, il y aura juste là-haut. Et donc, on va pouvoir également jouer sur ces tangentes pour modifier la forme. Vous voyez, moi, là, je vais faire un petit pictogramme que tout le monde va reconnaître assez rapidement, comme ceci. Donc là, en fait, j'ai supprimé les tangentes. Là, je mets un peu de couleur. J'ai supprimé les tangentes qui m'a permis d'avoir donc des lignes droites. Et là, par exemple, si je vais faire le petit symbole que tout le monde connaît, qu'on retrouve sur les cartes. Par exemple, je reprends l'outil cercle et je génère juste un petit cercle ici. Je vais le replacer à peu près bien comme ceci. Voilà. Rapidement, comme on peut faire des petits pictogrammes. Et donc, ça, c'est en déplaçant des points avec les formes prédéfinies. Je vais vous montrer. Maintenant, je vais reprendre un rectangle, par exemple. Et ce qu'on peut faire également, c'est ajouter des points. On a vu l'outil plume qui nous permettait de dessiner. Je vais montrer l'outil plume plus et l'outil plume moins. Si je clique montant sur l'outil plume, il va y avoir l'outil plume plus qui me permet d'ajouter des points d'ancrage et l'outil plume moins qui me permet de supprimer des points d'ancrage. Donc, quand on va ajouter, en fait, on va cliquer bien sur la trajectoire. Vous voyez automatiquement, ça génère des points. Pour l'instant, la forme ne bouge pas. C'est juste des points qui ont été ajoutés sur la trajectoire. Si on veut maintenant la modifier, je prends l'outil flèche blanche, c'est ce qu'on vient de voir, et je vais pouvoir déplacer ces points comme je veux. Si je prends l'outil flèche plume moins, cette fois, si je clique sur un point, pas sur la trajectoire, mais sur un point, je vais cliquer dessus. Ça va me supprimer ce point et automatiquement recalculer la trajectoire entre les points qui restent. Vous voyez, comme ceci. Je peux avoir la même chose dans les étoiles ou toutes les formes. Outil plume moins, je supprime. Outil plume plus, j'ajoute un point. Et après, je déplace ce point avec l'outil flèche blanche. Comme ceci. Maintenant, je vais vous montrer dans les dernières versions ce qui apparaît. Par exemple, je vais dessiner une forme comme ceci. Et ici, on voit, vous voyez, des petites cibles. Ça va me permettre d'arrondir les coins. Si je n'en sélectionne qu'un, ça ne va interagir que sur un. Et je vais retrouver ça dans toutes les formes. Également, quand on dessine à la plume, et là, dans les formes, par exemple, je vais pouvoir modifier soit tous les coins du rectangle, seulement une seule fois, soit sélectionner des points. Là, je c'est les deux points qui sont sélectionnés. Ou seulement un point. Comme je veux. Par la suite, je peux revenir dessus pour changer. Donc, ça va me permettre d'arrondir les coins par rapport au dessin que j'ai fait. Voilà comment modifier une première fois les formes prédéfinies. C'est parti.